On était où ? Je n'en rappelle même plus. Je n'en rappelle plus du tout. C'était il y a quelques jours. Ah oui c'est vrai. On avait tué lui. On va tout simplement aller à la quête principale. Non. Je ne suis pas ce genre de perso. Non plus. On passe par l'étoile, ça va aller plus vite. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un petit passage là-bas. Oui, c'est bon, je m'en vais. Ne t'énerve pas. Je suis juste agoraphone. Encore tu m'as suivi. Voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà. Même les nouveau-nés n'échapprent pas à ta folie meurtrière. Un paris de paix. Ou alors, dis. Oui, Emilio. Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit ? Vous-même ? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Ok. Ok. Et pourquoi ça, Carl ? Je ne sais pas. Ce n'est qu'un. Le doge ne m'apprécie pas. Ah oui, vraiment. Ce n'est pas ma faute. J'essaie de lui être agréable. J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais. Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne ou les dernières mottes venues de Milan. Oui, et ainsi vous passez pour un flacon. Un quoi ? Comment m'avez-vous appelé ? Un payasson, un inflateur, un lèche-botte. Dois-je continuer ? Non ! Bastard. Vous ne savez pas ce que je vis. Je suis soumis à de telles pressions au Valais. Oh, parce que moi, je suis mieux loti. Oui, vous n'avez pas été à quatre points. Vous n'êtes qu'un agent, Zolita. Moi, je côtoie le doge en personne. Je vis à ses côtés, jour et nuit. Avouez-le, vous aimeriez être à ma place. Vous avez fini ? Vous avez les orteils croix et mouillés à contre la pluie. Pas encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vais nous réussir. Le doge finira par rallier notre cause. J'en suis persuadé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le temps, c'est justement ce qui nous manque, malheureusement. Nous rappelons à tous les citoyens que c'est un fond de la cité sont en place de restauration. Nous sommes conscients de la geste pressionnée. C'est pas très chaud. On va décider. Bien. Je dois faire quelques chrilles. Brazil ! Continuons. C'est encore loin ? Vous allez cesser vos gérémiades ! Chut ! La population, une fille d'inducat, tant qu'ils ont, viendra récompenser les plus inconscieuses. Allez, imaginez-vous ensemble. On va voir la marchandise, ma belle. Bonjour, mon cousin. Signor Carlo ? Emilio n'est pas avec vous ? Emilio est mort. Quoi ? Comment ? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les pâtes. Eh oui. Il est ici, à Venise. Vraiment ? Il est partout. C'est lui-là, vous ne le saviez pas ? Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le serions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Mourir. Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but. Laissez-moi quelques jours, si je peux. Non. Nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Avez-vous la bénédiction de l'Espagnol pour changer nos plans ? Vous allez pouvoir le lui demander très bientôt. D'accord. Il a fait le voyage ? De Rome ? Qu'est-ce qu'on dit ? Bien. Peut-être a-t-il pris une décision. À quel propos vous avez-vous ? Votre opération, qui a une idée si brillante qu'elle pourrait sauver notre cité. L'intelligence tactique est très certainement un atout, mon cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, du calme, les amis. Tout cela est inutile. Et puis ce n'est pas vous qui déciderez. Ailleurs, il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. Et pourquoi pas moi ? C'est moi qui ai fait toute la salle besogne. Basta ! Attendons qu'il soit là. Et il va vraiment venir ? Oui ! Signori, il faudra avancer un peu plus vite. C'est l'impression qu'on nous surveille. Merci, Dante. Nous allons marcher à ton rythme. Je pense avoir fait une bonne affaire. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Son seul défaut est qu'il n'est guère locasse. Tu pourrais buter les quatre là ? J'en ai assez de vos querelles ineptes. Surtout lui. Ce n'est pas à vous qu'un comble choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Je suis assez clair. Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. La décision est prise. Le doge Mocenigo m'ouvra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci. C'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien. Et nous saurons nous en souvenir. Tenez avec moi. Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez. Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher ? Vous avez besoin d'une saignée ? Je me déplace vraiment. Il ne fait aucun cas de l'épaule, mais il me considère maintenant que d'un indécis. Voilà. Vous allez les introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté ? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plus tôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire ? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la Cantarelle. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une forme d'arsenie très puissante et pratiquement indépuisante. C'est une chanson ? J'aime bien, c'est bien, c'est d'accord. Ah, va bene, va bene. Alors, c'est décidé. Tu veux prendre le grand temps ? Si personne ne s'occupe de moi, je vais mourir d'ennuis. Dis-moi, tu ne connaissais pas que tu as déchiré ma folle ? Tu as déchiré ma folle ? Tu as déchiré ma folle ? Oups. Qu'avez-vous fait ? Des ouvrages ont été décrits par les érudits venus de flancre. Non, mais il me rentre littéralement dedans. Arrêtez. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous ? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Patsy ont déçu nos attentes à Florence. J'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Patsy étaient bien trop stupides pour... Les Patsy étaient une famille puissante et respectable qu'un jeune assassin exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de trouble qui hante maintenant notre cité où les barbarigos pourraient connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. C'est bien, au moins, il nous prend au sérieux, lui. Je dois rentrer à Rome. Le temps nous est compté. Ne me décevez pas. Quel idiot je fais. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. Il faut que j'aille voir Antonio. J'ai fait preuve de négligence. Lui seul pourra m'aider. Ouais, c'est un peu con de les laisser tous partir alors que tu as littéralement le cœur de... Le cœur des grands méchants devant toi, quoi. On va faire ça d'autre façon, hein. Au grand jour. Non, je préfère me jeter à l'eau qu'on l'entende. Je n'en peux plus. Ça, c'est une phrase qui pourrait tuer un barde dans son nom. Est-ce que je peux m'accrocher ici ? Non. Ça ne ressort pas assez du décor. Je dois bien pouvoir trouver un putain d'en haut où je peux m'accrocher. Parfait. Non. Non, je ne peux pas. Je peux définir chez moi. Ce n'est pas grave. Il peut y avoir un chemin légit par ici. Good, good. Là-dedans. Putain, là-dedans. Je te manque déjà. Désolé, ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio. C'est urgent. Antonio, Etio est là. Etio, est-ce que tout va bien ? Carlo Grimaldi et les Barbarigos se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ils projettent d'assassiner le Doge et de le remplacer par l'un des leurs. Toute la cité de Venise et sa flotte seraient à leur botte. Et ils me traitent de criminel. Alors, tu vas m'aider ? Tu peux compter sur moi, mon frère. Et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Gratis, amici. Mais, Etio, je te préviens, cette fois ce sera plus difficile. Le palais du Cal est le bâtiment le mieux gardé de toute Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui nous plaît chez toi, Etio. Bien, allons jeter un oeil. On va trouver un moyen. En vrai, ok. Bien, tu as récits. C'est terrible. Mais ces histoires de trahison ne me surprennent plus vraiment. Quand j'ai eu un peu de temps, je me reconnais que les nobles étaient justes et bons. Et je le croyais. Mon père était un simple cordonnier et ma mère une servante. Et moi, j'aspirais à autre chose. J'ai longtemps étudié. J'ai persévéré que les nobles ne m'ont jamais accepté. Il faut croire que pour appartenir à leur monde, vous y êtes honnête. Je ne tolère pas ce genre de poussettes. Voilà. Non, mais je n'ai pas de... Voilà. Hop. Ciao. Et. Venez. Deux ans. Si déjà, je nettoie ici, on va se faire un peu d'argent. C'est bien, ça couvre tout ce que je viens de dépenser en courtisane sur la mission d'avant. Voilà. Hop. Ouais, 2000. Parfait. Eh, raconte-moi la suite de ton histoire. Ça avait l'air super intéressant. Attends, je vais juste acheter les tableaux aussi. Voilà. Vous serez toujours le bien. Ça, c'est fait. On va du coup, il n'a plus envie de parler. Il y a déjà 10 archers sur le toit. Allez, nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu ? Et par devant, c'est impossible ? Va peine. On essaiera aussi par devant, petit malin. Ah, normalement, il y a une tour à côté. Ups. Ah, normalement, il y a une tour à l'arrière, il y a une tour à l'arrière. Un petit moment, il y a un tour à l'arrière. Voilà. C'est parti. C'est parti. Les plus vertueux tombent s'oubliait de l'histoire et le mal finit toujours par triompher. C'est parti. 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 Oh... C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. Ah putain. Tu peux reprendre à part la pièce ? Ouais, ok. Ah putain. C'est parti. C'est parti. voir qu'est ce qui correspondrait ça voilà c'est pourquoi kain fut appelé maître marrant et il se glorifiera de sa méchanceté là voici ! la marrant k1 on manque 1,2,3,4,5,6,8,9,6,11,12,13,14, et comment on est 20 quoi On va voir qu'on soit à la vérité. Je peux savoir pourquoi Antonio n'a fait rien. Merci Antonio, c'est pas du tout ta faute ce qui m'arrive là. Bon mais les gars, moi je ne savais pas qu'il s'est pas escaladé, je ne voulais pas faire bugger le postfinding. Je vais faire un effort. Je te mets une petite latte comme ça. Merde. Je ne veux peut-être pas qu'il m'arrive ça non plus. Mais bon. C'est pas grave. Me ne veux pas qu'il s'est fait. C'est parti. C'est parti. OK. C'est parti. OK. Ah mais non il voulait juste aller là, oh putain comment je vous suis fait chier, j'avais pas compris. Du coup il va tout redescendre. Allez Antonio, allez ! Voilà, t'es content ? Merci. Je pense que l'arrière en vrai ça doit être la meilleure chose. Merci. Est-ce qu'il me suit le jeune homme là ? J'ai pas l'impression. J'ai envie de dire, tant que je suis là-dedans, lui il fait des merdes pour monter. Il se débrouille, mon boulot est fait. Regarde ça, il y a des archers partout et les murs sont impossibles à escalader de ce côté-ci. Ah merde, non. Ah ça va, j'avais amorti la chute. Je vois pas de quoi espoir. Je vois pas de quoi espoir. une chute de 14 mètres amorti par un dos. C'est très bien. Qu'est-ce qui peut se passer de mal ? C'est pas sérieux. Tu vas me faire un boss de la foi maintenant ? Merci. Adorable. On va pas rentrer en tenue, je suis déconne. Je peux monter s'il te plaît ? Oh putain, le temps qu'il descende tout j'ai le time. Non, par l'arrière c'est sûr. Il y a rien de mieux que l'arrière de la putain de l'asile gardée. Ils vont pas poster des gens à l'arrière, c'est stupide. Je saurais ça, pourquoi poster des archers à l'arrière d'un bâtiment quand tu menaces de te faire démolir par un assassin. On est déjà à moitié dedans. En plus il y a un super chemin tout organisé. Bon boulot les gars. Un putain de bon boulot. Et voilà. Ça a pris trois fois plus de temps que prévu mais c'est pas grave. On va explorer un peu. C'est quand tu veux mon pote. Et bien, quelle chance. Ces échafaudages devraient nous permettre de monter et d'atteindre le toit de la basilique. Alors ? Les questions. Bah alors on refait le tour dans l'autre chemin parce qu'il fallait absolument que tu sois en bas pour me dire ça. Hein ? Sur le toit de la basilique ça te permettait pas de le comprendre. Allez. C'est pas grave. Il y a assez de prises, c'est pas très long. C'est pas grave. C'est pas grave. Etio regarde là. C'est bien lui ? Rémaldi. Vous ne comprenez pas ce que je vous propose signore. Je vous en prie, écoutez-moi, ou ce sera votre dernière chance. Comment osez-vous ? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Il y a des gardes partout. Diabolo ! Restez près de moi. C'est impossible. A moins de se laisser pousser des ailes, on n'entrera pas. Oui, des ailes. Mais où est-ce que tu vas ? Je vais voir mon ami, Leonardo. Qu'est-ce que c'est déjà cette... Je ne me rappelle plus du tout de cette histoire d'elle. Quoi ? Mais pour qui vous prenez-vous ? Ton grand-père. Évite de m'apportuner. Le charpentier. Il est au sud, et ceci dans que le Saint-Père n'aura pas fait connaître sa décision. Tiens, tais-toi un peu. Les marchands agissant à titre privé. Bonne journée. Non, mais je ne peux pas rechercher. Tais-toi. Les mandions, je les vole. Ça les fait taire. Ah, tu te plains. Tiens, je t'en réduis encore la somme que tu as dans les poches. T'as une bonne raison de te plaindre. Ça, moi, je me fais un, deux, trois pièces, et toi, tu vas faire... Deux, non, deux, non. Tu n'as rien à faire là-haut. Oui, je m'en vais. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Tu parles un peu trop fort, ça m'agace. Là-dedans. On va juste aller voir le forgeron juste là. On va voir qu'est-ce qu'ils me proposent. Tout est réparé et on n'a rien. J'ai déjà tout. En arme, tout est moins bien. À part éventuellement celle-ci, qui coûte un peu trop cher, selon moi. Ah bon. Le coffre va bien se remplir, donc... On devra se débrouiller. Qu'est-ce qu'il te manque ? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Ça, ça doit être un vendeur. Alors, comment ça marche ? Tu as déjà observé un oiseau en vol ? Ce qui compte, ce n'est pas le poids. C'est la grâce et l'équilibre. Tu dois utiliser le poids de ton corps pour contrôler ton altitude et ta direction. Bonne chance, Etienne. Il y a des chances que ce soit le dernier mot que tu me dis. Mais je n'y arriverai jamais. Tout cela est ridicule. Le palais est bien trop loin. Oh ! Au diable, ça m'en donne. Si je continue, je serai mort avant de pouvoir tuer. C'est incroyable ! Ça a marché ! Ça a marché ! Tu as volé, Etio ! Tu as volé ! Oui, mais pas très loin. Et à quoi est-ce que tu m'arrivais ? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Bien, écoute. Je vais essayer de revoir mes plans. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Ah ! C'est vrai que je suis allé parmi. Il faut faire vite. Attends, je serai à la fin de la scématique. Le menteur de renom qui a construit ce... Ce pezzo di merda. Eh ! La machine n'y est pour rien. C'est ma fauche. J'ai vérifié mes plans à plusieurs reprises et... Ah ! Ce n'est pas possible ! Je ne sais pas comment voler plus longtemps ! Ah ! Quelle idée insensée ! Il faut partir de plus haut, c'est tout. Les courants d'air. Qu'est-ce qu'il fabrique ? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine montra. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine ! Allumé dans toute la ville ! Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais du KAL. Comment ? Oh ! Capisco. Mes hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes. Ils vont te suivre et rester à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Pas éducal ! Tiens, attends, je te slash mode. Tâche de ne pas faire fuir les gens. Sois moins brutale, les pauvres. Ils ne connaissent pas, ils ont peur. Oh la vache. Ils se disent, mais c'est qui ce malade qui parle de baiser ses oncles. Moi brutal, je suis un amour. L'amour de ces dames. Tu n'as pas le droit d'être, le voilà ! Arrêtez le benzo di merde, là-bas ! Benzo di merde, là-bas ! Benzo di merde ! Benzo di merde ! Que s'est-tu passé ici ? Qui a fait ça ? Je veux des réfugiés ! Yes ! Nous, le but, c'était vraiment de développer notre intelligence artificielle. Je suis en train de me faire Tsushima, sinon. Je pense que c'est une des meilleures choses qu'on a nous apprendu sur PS4. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Je suis forcé sur la bouteille. Ouais, pour l'ouvrir. Je ne parlais plus de bouteille. Arrêtez. Je ne suis plus en temps de parler d'alcool. J'ai mis trois jours à m'en remettre et je sens encore les efflux, putain. Ah, c'est vraiment très bien. Et si tu aimes bien un peu les films, genre les films de Samouraï, de Shogun, tout ça. Si tu en as regardé un peu quand tu étais plus jeune ou maintenant, tu retrouveras pas mal de plans et de références à ce genre de choses. Ouais, et puis même le côté open world. Bon, forcément, il y a tout le délire de collectibles, etc. Mais genre, les collectibles, c'est soit des renards qui t'emmènent à des caches qui te filent du stuff. Soit c'est des points de repos où on te propose de composer des haïkus. Et du coup, en fait, tu prends des éléments du décor et tu fais un poème à base de ça. Du coup, ça te montre un peu comment c'est fait, quoi. Ça, c'est intéressant. Soit c'est des artefacts mongols. Donc pareil, tu en apprends un peu sur la culture. Enfin, il y a des trucs comme ça et c'est ajouté avec un peu de texte. C'est pas juste, c'est pas juste bêtement un trouve les 14 corbeaux de mon cul et t'as quand même un intérêt à les faire. C'est du collectibles, mais du collectibles culturels plus qu'autre chose. C'est pas dégueulasse du tout. C'est pas dégueulasse du tout. En fait, Ouais, mais c'est ça. Mais après, voilà, Horizon, t'as pas encore le bon avis, mais tu verras, ça viendra dès que t'auras des goûts. Et l'autre jeu, je sais pas ce que c'est. J'ai pas entendu ce de l'un des. Ouais, mais c'est ça, il y a beaucoup de jeux. Là, j'ai réussi à keep up sur une génération entière et à faire... Et à faire un peu tout ce que je voulais, mais c'est vrai que bon, c'était... C'était bien tendu, quoi. On va arriver à tous les faire. Il y avait du boulot. C'est là que tu vois, tu te dis sur Xbox, ils doivent avoir le temps pour... Ils perdent pas trop de temps en exclusivité, quoi. Mais bon, quand je me dis que là, je viens de finir Days Gone, J'ai encore Tsushima devant moi, et Days Gone est vieux. J'ai encore Tsushima devant moi, et... Last of Us 2, FF7 Remake, Neo 2, que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai jamais sorti sur PC encore. Donc du coup, vu que j'ai envie de le faire, je suis obligé de le faire sur PS4. Quand tu sais que je n'ai pas non plus fait la dernière production de Remedy, Mais bon, celle-là, je vais me la faire sur Control, je vais me la faire sur PS5. Enfin, voilà, quoi. Putain, il y a un moment... Et pourtant, jouer à la PS4, c'est un truc que j'ai quand même beaucoup fait ces dernières années. Je n'ai quand même pas réussi à tout faire, quoi. La faute à des jeux comme Persona 5, putain de merde, qui prend 700 heures, là. Parce que certains ont voulu faire deux fois. Voir trois fois pour ceux qui ont fait Royal. Plus le platine. Mais moi, je ne ferai pas cette erreur. Parce que je serai trop tenté de le replatiner, comme un con. Pour rien. Je ne vais pas faire ça. Non, par contre, je suis bien chauffé à l'idée de me faire Scrumble. Persona 5 Scrumble, là. Le beat them all. Un genre de museau, plutôt. Il a été bien noté. Et ça va être une histoire inédite, cette fois. J'aimais bien les persos du 5. Ça me botte bien. J'aime bien les museaux, aussi, de temps en temps. Mais un de temps en temps, quoi. Quand j'en fais un, après, je suis sévré pour l'année. En général, je ne peux pas en faire 14, quoi. Je n'ai pas fait Royal jusqu'au bout encore. J'ai prêté la PS4, puis je vais continuer, après. Ah oui. Toi, je crois que si, tu m'as vu, en fait. Je ne vais pas mourir pour cette gosse. Mais non, je ne sais pas toi que je l'ai. Ok, bon, alors là, c'est la fête au village, par contre. Alors, on va mettre ça. Ça va, on va mettre ça. Normal, ça. Allez. Ça va être quoi, frère. Restez... Sous-titrage ST' 501 Voilà C'est bon Mais de quel monstre tu parles ? J'ai jamais rien fait Regarde Voilà C'est bon Merci Tu fais quoi là ? Alors si personne m'attaque Bon on va les saouler Allez Cassez-vous Toi tombe dans l'eau Lui il est mort Je suis pas sûr qu'il puisse remonter avec son armure Hop Toi tu dégages Lui je chie dessus Non parce que tant qu'à faire je vote coffre maintenant Et toi tu vas faire un saut toi Voilà Ok Mais non Il est vraiment très doué Quand ils entendent son nom les tyrans Se mettent à trembler Oh le reste Je suis sûr Je me propose des articles de ferronnerie Il n'aurait pas de sortir de chez moi Très bien Très bien Très bien Très bien J'ai compris J'ai pu rechercher à la base Si vous pouviez calmer vos culs Alors quasi sûr que c'est pas comme ça que ça se monte C'est ce que je me disais Et du coup divinity t'en es où là Vu que ça t'aspire là Je pense que tu dois être super lent Est-ce que t'as déjà fait un endroit Où Où il y a des genres de boules de pétrole Qui apparaissent Ça te dit rien Tu veux Ok Ok Tu verras Est-ce que t'as un mec à sauver Enfin tu peux le sauver Tu peux T'en avoir rien à foutre Pour faire en sorte En facile En difficulté facile Pour faire en sorte Que on réussisse le combat Et que le mec ne crève pas Moi et Arnaud Ça nous a pris une Vraie soirée Une Vraie Putain de soirée Entière Un combat Avec deux cerveaux Et pas Pas les plus cons Ou quoi Une soirée Ah bon On est bien con Sur ce genre de jeu On est bien Dans la moyenne de Divinity Comme dit Du moment Que le développeur Crève Dans sa démo Technique Sur Baldur's Gate 3 Tu sais que Tu sais qu'il y a un problème Tu sais qu'ils ont un pet au casque Les gars Ah oui Oui je me rappelle encore De certains trucs comme ça Je sais pas à quoi Tu t'accroches C'est toujours Mais Alors je me suis mangé Un ragdoll De bâtard Ah donc là Il me voit pas T'es en train de me dire Que là Là c'est bon Ok Ah ouais Oui oui On faisait ça nous aussi On faisait ça Pour y retourner plus tard Ou autre Ah nous ça nous a vite purgé Les quêtes qu'on pouvait faire Et qu'on pouvait pas faire On suivait une quête On regardait Ah il y a ce fight Ok on va en oublier Ah il y a celui là Ok 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 Parce qu'on voulait toutes les faire Comme on avait fait sur Divinity 1 On avait tout clean A la fin Divinity 1 pour le coup On aurait largement pu le faire En difficulté max On avait largement sous le pied Par contre le 2 Ils auront trop dur Rien que sortir de Forjoy C'est déjà un défi quoi Ouais Ouais C'est le moment Tu as réussi C'est magnifique Oui Espérons que ça marchera Nous n'avons plus beaucoup de temps Tu as fait l'arène à Forjoy Chaque fois que tu en survoleras un La chaleur te permettra de remonter un peu Mais déçoit prudent Ils ont posté des archers sur les toits Évite leurs flèches Ou tu n'iras pas loin Si je pouvais me servir de mon épée Tout en dirigeant cette machine Eh bien Il te reste tes pieds Si tu peux te rapprocher L'arène Une arène Tu arriveras peut-être à les faire tomber Pas bête C'est maintenant ou jamais mon ami Oui voilà L'arène souterraine Ça c'était chaud aussi Même en facile c'est chaud Tire 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 C'est quand même un truc de fou ça C'est beaucoup trop stylé Ça aurait été bien de mettre une source de feu à un endroit Non La pierre poisse Horizons Horizons putain Comment tu pourrais me dire du mal Ce serait un pensable C'est toi Tendis un peu trop à mon goût Ah Oui ça arrive bien sûr Non signore ne buvez pas C'est trop tard Le doge est mort Quoi ? Je suis désolé signore Vous auriez dû m'écouter Vous en aviez l'occasion Je crains que tu n'aies échoué Assassin Pardon signore J'ai essayé Pourquoi ? Je ne comprends pas Assassin Il a tué le doge Le doge est mort C'est ça J'ai essayé Désolé Le doge Et le doge Nous tuons seulement Si c'est dans notre intérêt N'est-ce pas ? Mais c'est rétio Non je ne fais pas ça pour moi Si je te sacrifie C'est uniquement pour le bien de mes semblables J'avais une mission de filature J'avais les 4 méchants devant moi Il les a laissé partir Je suis là Non mais c'est Tu m'as tué Tu m'as tué Tu m'as tué Je n'ai rien fait Allez-y Non 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 Je vous emmerde Ouais c'est ça Lâche ta mère Avec tes droites Ouais c'est ça Pour une fois Je n'ai rien fait Lui il va me balayer Je n'ai rien à comprendre Oh mais tu vas Putain Putain Il traçait lui C'était ouf Allez comme dans le 1 Plata les 8 Vaut le dessus d'un hit gogol Euh de gondol Ok yes Je ne sais pas combien il y a de séquences dans celui là De mémoire il est long Je viens de finir à 8ème Je crois qu'il y en a genre 14 Je crois qu'il y a des Posséder 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 Oh c'était cher ça Il faut juste celle là encore Ça là c'est le feu Et puis là c'est après J'ai échoué Je suis l'homme le plus recherché de tout Venise Dans ton malheur tu as de la chance Venise fête le carnaval C'est le moment où tout le monde cache son vrai visage D'où ma présence Aurais-tu un masque à me prêter ? Oui bien sûr J'ai ça quelque part Merci mon ami J'ai quelque chose pour toi Oh Une page du codex J'en rappelais plus du tout de ça C'est ça ? C'est ça ? Ah, ok. C'est stylé, j'avoue. C'est pas mal du tout. C'est stylé. 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 J'allaisir. Existente. Le dernier tombeau maintenant. Je t'ai dit quelque chose dans ce tapouin, reste ainsi, on n'a pas fini c'est à toi de jouer. J'ai vu quelque chose, j'en suis sûr. C'est ce que tu dis à chaque fois. Tu avais raison, il y a quelque chose dans cette meule de foie froussard. Arrête de te moquer de moi, c'est pas drôle. Donc là il me voit pas. Il va à nouveau me fermer une porte à la gueule. Laissez-moi tranquille ! Plus vite ! Pas question de rester ici, sinon il va te tuer. Laissez-moi tranquille ! Plus vite ! Oui, je crois que je suis tiré derrière. Eh oui ! Plus vite ! Nous sommes attaqués ! Garde ! Je suis poursuivi ! Arrêtez-le ! Tuez l'assassin ! Il est chiant lui ! Il court un peu vite ! Il court un peu vite le jeune homme ! Euh... Alors ! Merde ! Il court un peu ! C'est pas le plus malin 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 ! On va prendre ! Ouais voilà ! Ça c'est juste à... C'est juste direct là quoi ! Voilà ! Tout simplement ! On voit ! Où il est ! Le voyage ! Il est là-bas ! Maintenant ! Il est dangereux ! On reste ensemble ! Maintenant ! Vous voulez faire mousse d'alb ! En plus il le s'enfuir ! En plus le bateau ... Tant bref ! Je perchai vous mettez les vraies ! tais toi voix de borderlands 1 2 borderlands 2 marcus les chasseurs de l'arche maintenant sortez de mon bus il finira sur un bûcher ce sera un spectacle très réjouissant tu peux en être sûr le cercle des bois en france un boulot pour 4 personnes et 4000 films merveilleux j'adore ce concept avec un piston j'aurai peut-être pu faire ce domaine là c'est vrai ça j'ai une voie chaude et langoureuse je préfère genre je sais pas la voie française de kenurys ah bah non c'est vrai c'est de ben a flec ah non mais que quand tu joues batman il me faudrait un peu plus de cancer de la gorge si je voulais jouer ça putain mais arrêter avec ma pokora j'en peux plus j'en peux plus j'ai rien fait déjà la dernière fois il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit ah t'as vachement la voie de pokora quand même bah c'était là non pas la voie la tête j'étais ah non faut arrêter on faut arrêter à tout prix c'était bah c'était un truc là ah j'ai oublié son nom c'était quoi son pseudo déjà lui django c'est lui qui m'a sorti ça non s'il vous plaît arrêter j'sais pas moi je vous respecte vous me respectez tu vois un contrat de confiance quoi un peu comme chez l'arty j'sais pas où aller putain non petite tristesse je suis dégoûter donc là je dois tout recommencer c'est ce qu'on est en train de me dire bon moi je sais où faut aller maintenant pas comme comme ça pas que pas 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 Putain. Sinon avec madame on est en train de se regarder la saison 5 de Lucifer vu que c'est sorti. Ca commence pas mal mais pas du tout comme je l'avais prévu. En vrai c'est bien. Si t'aimes bien l'association de trucs un peu fantastiques avec des enquêtes policières. Genre iZombie tout ça là. C'est un peu dans l'idée quoi. En fait c'est le diable. Qui pour une raison x ou y se retrouve. C'est donné mais je vais éviter de trop spoil. Le diable qui pour une raison x ou y se retrouve sur terre. Et avec quelques pouvoirs. Enfin surtout un pouvoir de persuasion en fait qui lui permet de savoir ce qu'il veut. Il demande aux gens leur plus grand désir. Question de diable quoi. Et ça en intégrant une police en fait il aide à résoudre des enquêtes. Et après lui derrière il y a un fil rouge sur son histoire à lui qui évolue au fur et à mesure. Des nouvelles personnes qui le rejoignent etc. Des enfers tout ça. Et c'est assez marrant parce que du coup bah il y a pas mal de blagues qui sont faites là dessus dans la narration tu vois. Genre du fait que Lucifer soit présenté comme le fils de Dieu. Quand il est dans un truc où il est un peu exaspéré. Au lieu de dire pour l'amour de Dieu il va dire pour l'amour de papa. Devant les gens tu vois. Les gens vont pas comprendre pourquoi il dit ça. Mais lui il le sait. Genre il est totalement honnête en fait. Il a aucun filtre. Il se le cache pas de dire que c'est le diable. Mais vu que personne le croit et le prend pour un malade. Et c'est ça qui est terriblement drôle. Tout comme en fait tu réagirais si quelqu'un te le disait tu vois. Genre des gens qui vont dire mais que diable ai-je fait. Il va regarder mais tu vois. J'ai pas la moindre idée moi j'en sais rien. Du coup tu parles. Et du coup ouais c'est marrant. C'est assez marrant là dessus. Mais ouais ouais non franchement je le recommande bien. C'est bien tourné. Les acteurs ils jouent bien. Il y a juste qu'il faut d'humour. Il y a juste qu'il faut de suspense par moment. Il y a une bonne intrigue. Non c'est cool. Franchement ça se regarde bien. C'est pas très long en plus. Il doit être 4 saisons de 10 épisodes. Plus c'est la cinquième maintenant qui arrive là. Enfin qui est arrivé. De toute façon j'ai envie de dire. Une série Netflix qui dure sur le temps. De toute façon c'est inspiré de comics d'ici et initialement. Donc déjà ça promet d'avoir quand même une certaine contenance. Et quand une série Netflix réussit à faire plus que 2 saisons. C'est déjà que bon t'as atteint un certain stade de qualité. Qui dépasse la pure générale de ce qu'ils proposent sur leur catalogue quoi. Donc euh. Parce que putain le nombre de séries Netflix que j'ai vu faire une saison. Et puis après bon bah non. On va arrêter hein. On va pas taper là où on voulait. Du coup ouais. Quand t'as un truc qui fait 5 saisons. Qui est badger Netflix. Tu sais que t'as quand même un certain gage de qualité dessus quoi. Tu prends pas de risques à le regarder. Bah ouais je recommande en tout cas. Tu me diras si tu regardes c'est cool. Netflix et tout ça autour. HBO et OCS tout ça. Et l'acteur qui joue Lucifer il est fantastique. Il est beaucoup trop fort. Et étonnamment c'est un truc que je prends plaisir à regarder en VF. Tu vois. C'est vraiment le genre de truc qui en VF se regarde très bien. Ouais. La voix. En fait j'ai limite tendance à préférer la voix de Lucifer en français que celle en VO quoi. Que sa vraie voix quoi. Ouais c'est ça. En fait c'est genre typiquement c'est genre de série qui pourrait passer à la télé. Tu vois ça se passerait sans aucun problème. Et bah c'est exactement dans ce profil là ouais. Avec des putains de bonnes VF. Ok. Bon courage. Porte toi bien. Ça y est. Par téléphone. Nickel. Allez. Jaune. Allez. Jaune. Démolage. Ça c'est de la bonne terre ça. De la bonne terre cuite. Moulé au doigt. Moulé au doigt. Comme le Saint Vergeron. Ce sacré fromage de bite. Affiné à la main. Bon voilà j'ai ce qu'il se fait de mieux. Prendre celle là encore elle dévie un peu moins mais elle fait le taf. Munition on va tout reprendre. Voilà. Merci bien. Ouais ça marche. C'est de l'argent ça reste de l'argent. Allez. Je vais aller ouvrir le sas. Le fameux aux tombeaux des assassins. Ok. Et voilà, six sauts. Voilà une belle façon de te remercier et de faire du secondaire. Très 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 plaisant. Ouf ! Oh putain, comment elle claque. Mais comment elle claque. Oh là là. J'aime. J'aime, 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 j'aime. Des remèdes que je veux. Et on retourne à Veniza. Venice. Je crois que c'était par... Je peux mettre la règle des voleurs, ça devrait être bon. Je ne devrais pas être trop loin de là où je dois aller. Demais-moi. Quoique, Yannis, c'est plus. Non, ça va, 200 mètres, parfait. Qu'entre ils ne me proposent pas d'acheter genre une cape. Qui me permet de... Non. On va acheter ça. C'est déjà eu de l'évent. Je suis quasiment sûr qu'un médicament à base d'urine de mouton, ça peut me servir. Genre, quasiment sûr. Qu'il ne faut pas consommer le poisson fêché dans les canaux de la cité. Il est également de leur devoir d'en avertir tous les visiteurs de notre pays. On en aura un petit moyen. Ezzio. Ezzio. Lauditore, Théodora, je te présente le plus talentueux des hommes de Venise. Madonna. Ah, c'est vous la sœur Théodora. J'ignorais que tu avais décidé d'embrasser la religion. La religion peut prendre différentes formes, mon fils. Les femmes aussi ont droit à la rédemption. En douterais-tu ? Bien, joins-toi à nous. Prends un verre, avec les filles. Ah ! Assassin ! Boucher ! Il a tué Lucia et il lui a pris son enfant ! Eh bien, Messer Etzio, c'est l'occasion de nous montrer tes talents. Arrête-le ! Chut ! Si tu fais un pas de plus, je te préviens, j'en massacre une autre. Alors, je ne veux pas. Par contre, s'il y a 40 personnes qui passent devant... Arrière ! Assassin ! Vous en fuirez ! Garde ! C'est bon, j'ai fini. C'est moche. Le problème. Remporter un masque. Ça sent le concours de bite. Oui, chérie. Tu veux me demander quelque chose ? Oui. Pardonne-moi, mais pourquoi t'habilles-tu comme une nonne si tu n'en es pas une ? Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Détrompe-toi, mon fils. Je suis mariée au Seigneur. Mariée au Seigneur ? Toi ? Tu es une courtisane. Oui, et alors ? Je ne vois pas où est la contradiction. Je vis ma foi comme je l'entends. Et je fais ce que je veux de mon corps. Ce sont des choix qui ne regardent que moi. Comme de nombreuses jeunes filles, j'ai été attirée par la religion. Mais j'ai très vite été déçue par les soi-disant fidèles de cette cité. Pour la plupart des hommes, Dieu n'est qu'une idée très abstraite. Il ne touche ni leur âme, ni leur cœur. Par contre, le cul, oui. Les hommes doivent apprendre à aimer s'ils veulent trouver la rédemption. L'amour ? Qu'est-ce que mes filles et moi le refourent ? Moi, j'ai compris qu'aucune église ne partagerait ma vision des choses. J'ai décidé de fonder la mienne. Elle n'est pas très conformiste. Mais grâce à moi, jour après jour, le cœur des hommes vendent. Pas que le cœur. Et pas seulement leur cœur, je parie. Ça a été sûre. Elle a été donnée, celle-là. Dans le palais d'Anthalo d'une semaine. C'est d'Anthalo lui-même qui présidera les festivités. C'était sûr. Comment ne pas être tenté par une récompense aussi flatteuse ? Venez, entrez en lice. Ce soir, celui d'entre vous qui aura été sacré champion dans chacune des quatre épreuves aura l'honneur d'être l'invité personnel du Doge. Nous comptons sur toi, Atsi. Non-obstant. Non mais incroyable. Putain, pourquoi elle est super loin cette quête ? Je vais aller faire les deux autres plus proches là, en attendant. Il y a un accent picard. Merde. Je n'ai pas fait attention. Signori, signori, bienvenue. Messieurs, peu importe l'issue de cette épreuve, je suis certain que vous ne l'oublierai pas de si tôt. Dames, voilà comment ça va se dérouler. Toutes les dames de ce quartier ont des rubans. Vous devrez les récupérer. Celui qui en rapportera le plus avant que le temps ne soit écoulé pourra caresser l'espoir de remporter le prestigieux masque d'or. Ok. Oui, je vous demandais un ruban. Vous êtes très en beauté cet après-midi. Bonjour, mesdames. Merci, mon Dieu. Putain, non, mais prédateur sexuel, la simulation, quoi. Vous n'osez pas mettre des mains au cul, comme certains politiciens. Vous avez peur de le faire en vrai ? Je jouais à Sanskrit 2. Le fait de passer ça pour un vol de ruban. Hop là. Et... Hop là. Et si vous avez pas eu de chance à la naissance et que vous avez une voix aiguë, profitez même d'une voix rauque. Dans la personne de Ezuro Gitoré. Le voleur de ces dames. Splash. Allez, j'ai pas le choix, je me jette à l'eau. Il a du verbe le corps, oui. Oui, je vous demandais un ruban. Et... Patch. Alors, comment ça va ? Avez-vous quelque chose pour moi, belle l'éméer ? Nous avons un biker. Vous avez plus de ruban que qui compte dans cette assistance. Vous êtes intontestablement le favori de ces dames. Et on est même récompensé, mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est bien de jeux vidéo, putain. Bon, après c'est Venise. Je pense que c'est assez proche de la réalité. Pardon. Allez, hein. Ok, let's go. Ah, j'ai regardé le premier, il est cool. Yes, ça marche. A toute. Il est mouillé. Ah, ça craint. Non. C'est chaud. Allez, qu'invente les jeux ? Eh, qu'invente les jeux ? Fouf ! Le vainqueur ! Vous venez de prouver que vous étiez l'homme le plus rapide de toute Venise. Continuez comme ça. La récompense suprême est à portée de main. Et dans la street. Approchez, c'est ça. Venez tous. Bienvenue, bienvenue. Les règles de ce jeu sont simples. Distancez vos adversaires, capturez le drapeau au centre du terrain et rapportez-le à votre position de départ pour marquer. Si votre adversaire s'est emparé du drapeau, assommez-le pour le récupérer. Soyez le premier à avoir capturé trois fois le drapeau et le masque d'or sera peut-être à vous. Tiens. 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 Quoi ? Putain comment il trace C'est bizarre quand même parce que c'est quand même 3 épreuves Qui ressemblent vraiment à ce qu'un voleur devrait faire Ils vont un peu me griller si je gagne les 3 Par contre il va à quelle vitesse lui en fait Mais quoi Non mais quoi je me suis jeté du huitième étage là pour récupérer ce putain de merde Non, mais ça C'est bon. Une facilité déconcertante. Salut ! Ce jeu est simple. Il n'y a qu'une règle. Aucune arme n'est autorisée. Les combats vont se succéder, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Est-ce que ce sera toi ? Ou toi ? Qui remportera le masque d'or ? Là-bas ! Ne le laissez pas ! Là-bas ! Ne le laissez pas ! C'est quoi la pêche ? Apprends-toi à l'autre de ton battant ! Le voilà ! Oh non, n'y pense même pas ! Oh, batte-la tronche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, hop ! Oh non, mais je ne vais pas frapper le mec qui s'est fait niquer comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, avons-nous un volontaire pour défier notre champion ? Vois-je le déclarer vainqueur ? Ah ! Voilà d'autres combattants ! Alors comme ça, on oublie les règles, hein ? Toujours des gens qui vont trop loin, qui veulent niquer l'ambiance, là. Et ils sont arrivés, il n'y a plus de musique. Ah, ils se tapent entre eux, en plus. Oh, putain. Je vais avoir mon masque ? C'est bon ? Signore, signori ! Cette année, les célèbres jeux du carnaval s'achèrent sur une note glorieuse. Notre vainqueur va venir chercher son masque d'or. Notre vainqueur a prouvé qu'il était le plus rapide des coureurs, le plus fort de tous les champions, le plus fin des stratèges, et clairement, le favori de ces dames. Avec quatre épreuves remportées à la loyale, le vainqueur du masque d'or est... Le vainqueur du masque d'or est... Dante Moro ! Félicitations ! Nous te visons à ce soir. Ça valait le coup de se faire chier, hein ? Désolé, Ezio. Nous ne pouvions pas prévoir que Sylvio allait tricher. Vraiment ? Ma soeur, vous vouliez qu'on vous prévienne si on apercevait la crapule qui a reçu le masque d'or. Il est en route pour la fête du Doge ! Parfait. Je vais le rattraper avant qu'il arrive et lui reprendre le masque. Comment ? Tu vas le tuer, lui aussi ? Oui. Tu sais ce qui est en jeu. Non. Si tu le tues, ils annuleront la fête. Et Marco ira se réfugier dans son palais. Nous avons perdu assez de temps. Contente-toi de voler le masque. Discrètement. Les filles t'aideront. Elles sont en route pour assister à la fête. Tu les verras en chemin. Quand elles feront diversion, tu en profiteras pour t'emparer du masque. Va bene. Ça me convient. Parfait. Un plan tout tracé en somme. Allez, viens avec moi. T'es bien. T'es d'accord. T'es d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? 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 Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce que je connais bien mes armes ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Dis-moi, tu ne connais pas le plaisir de la vie ! Non, je ne vais même pas essayer ! C'est pas tes jours, tu es trop grand et je me porte ! Si j'ai peur, me dis-donc tout ! Ok... Ciao belle ! Oh c'est là la dernière ! Oh ! C'était moi ! Ciao ragazzo ! Alors ? Je cherche de la compagnie ? Nous avons un petit problème ! Vous ne voudriez pas vous aider ! Rien faire pour moi ? Ciao ragazzo ! Alors ? Je cherche de la compagnie ? Chut ! Il a travaillé dur ! Bon an ! Tu voulais aller derrière la porte ! C'est lui ! Attrapez-le ! Et en voilà un joli visage ma belle ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! On va récupérer ce qui m'était dû ! L'injustice a été condamnée ! Un petit coffre un peu par-ci par-là ! Bon ! Le voilà ! Je ne sais pas de quel trou s'en est-il du sort ! Je ne connais plus ! Mais tu pourrais bien... ... ... ... ... ... Allez ! Mets-lui en or ! ... ... ... Bonne soirée, signore. Il est en intervouïe. Trouvez-le. Trouvez-le. On revient de cette masse. D'accord. Eh ! Du vin et des baisers. J'ai ce qu'il te faut. Eh ! Regarde. Mais dans ce quartier, vous devrez être tombés. Il y a des milliers d'entre nous. Dieu, il est en train de te voir. Le capitaine nous a... Il y a des milliers d'entre nous. Comment j'étais censé faire, sachant qu'il n'y a personne autour ? Mais putain ! Cassez-vous ! Ah ! C'est tellement pété ! Je vais vous dire, mon frère perd son temps avec cette mascarade. Je vais vous dire. C'est parti. C'est Marco qui a été choisi pour gouverner. Votre père l'est vu pour un incapable et qu'il ait fait de vous son méritier en politique n'y change rien. La situation est ce qu'elle est. Vous allez devoir vous faire une raison. Je n'ai jamais eu l'ambition d'être... Signore e signori, veuillez accueillir notre bien-aimé Doge de Venise. Élevez-nous, Ti ! Bienvenue, mes amis ! Bienvenue à l'événement le plus grandiose de la saison ! Qu'elle soit en paix ou en guerre, qu'elle soit prospère ou dans la misère, la cité de Venise aura toujours son carnaval ! Merda ! Il reste à bord du bateau. Je vais devoir y aller à la nage. Je t'aide des conseils, ils t'auront vite repéré. Dans ce cas, je vais devoir y aller en... Attends ! Ce soir, nous sommes tous réunis pour célébrer notre génie. Les lumières de notre belle cité n'ont pas fini d'éclairer le monde. Bien sûr. Ton pistolet. Celui qui a arrêté... C'est le meurtrier. Les explosions couvriront la détonation. Tire au bon moment, et personne ne remarquera ce que tu as fait. J'aime vraiment ta façon de penser, tu sais. J'attendrai ton retour, Bertha et mon fils. Nous avons traversé des moments difficiles. Je ne vous l'apprendrai pas. Mais, tous ensemble, nous avons relevé la tête. Et la cité de Venise... Non. Il est trop tôt. Je ne suis pas prêt. On l'est rarement. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Vecuiesca timpace. Allez. Voila. Je suis quand même terriblement recherché. C'est toujours ça de moi. A enlever. Il est là ! Il est là ! Ok. C'est parti ! Descends ou c'est moi qui peux descendre ! T'as rien à faire là-haut ! Il est là ! Il est là ! Ah ! Allez ! Allez ! M'avait dit palais d'Aaron ! Putain ! Bon bah bon courage pour me suivre Ouais y'en a un quand même Où es-tu ? Mais lâchez moi à la fin De putain de poison C'était remarquable Quel spectacle ! Mais quel spectacle ! Un vrai héros ! Il doit être épuisé Bien Détends-toi Ah ! Le sauveur de Venise ! Je sais pas quoi dire J'avais tort de douter comme je l'ai fait Après tout, nous verrons bien ce qui leur ressortira Ça suffit maintenant Tu as eu une rude journée Ton corps est fatigué Il a besoin de confort Et de réconfort J'ai mal partout et je souffre le martyr J'aurais surtout besoin de réconfort Et de chaleur humaine Oh ! Ça peut s'arranger Les filles ? Hum 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 Oh ! 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 Et va y'est donc ! Oh ! Alors de l'anus ? Nan ! Toujours là ! Merci. Merci pour le message. Les sommes qui tombent dans ce coffre elles sont incroyables. Je pense qu'on va faire une dernière séquence. Par où qu'on monte ? Tu vas prendre une flèche ! Là-bas ! Ne le perdez pas ! Tu n'as pas le droit d'aller là-haut ! Il y avait une page du codex là-bas. C'est quoi le L là ? Leonardo, il y a un truc ? Je vais aller récupérer cette page. Voilà. Voilà. Donnez-moi ça. Merveilleux. Je vais enlever l'affiche qui scotte là-haut. Il n'y a aucune forme de haine envers moi. C'est quoi ? Alors, allez-vous. Leonardo. Ezio. Content de te voir. Que puis-je faire pour toi ? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. D'accord. Là-voilà la clé. Il suffit de réécrire cette ligne. Et ça marche. Tiens. Voilà. Cool. Petit carré de santé gratuit comme ça. Ça a vraiment, littéralement, toujours été un peu RPG. On a cette licence. Tu vois pourquoi les gens se plaignent ? Oh. Ha, ha, ha. Te voilà. Viens, Ezio. Je voulais te présenter un... un associé. Voici Agostino Barbarigo, le futur Doge de Venise. Grâce à toi. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer, illustrissimo. Mes condoléances pour votre frère. Paix à son âme. Il s'est laissé corrompre par Borgia. Une erreur que je n'ai pas l'intention de commettre. Viens, Ezio. Nous devons discuter. Nous avons fini par trouver Silvio Barbarigo. Il est caché dans l'arsenal. Ha, caché ? Non, il l'occupe. Et avec 200 mercenaires par-dessus le marché. Vous êtes le Doge, non ? Vous ne pouvez pas exiger leur reddition ? Le Conseil des 41 n'a pas encore enterriné ma nomination. Et le tour de force de Silvio ne va pas jouer en ma faveur. C'est toute une armée qui est sous ses ordres. Alors aidez-moi à lever la mienne. Je savais que tu dirais ça. Bartolomeo d'Alviano pourra t'aider. Il ne part pas Silvio dans son cœur. Il vit dans le quartier militaire. Au sud-ouest de l'arsenal. Très bien. Je vais aller le trouver. Ok. Visiblement c'est ce que j'ai regardé les 14 séquences dans le jeu. Donc on est pas loin de la fin. Étonnamment on a assez bien clean. Ups. Désolé. Si. Prenez le temps de regarder. Vous ne trouverez pas d'ailleurs ici. Felicenante. Là-bas. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Tu vois pourquoi ils veulent tellement me démolir. Alors que. Je ne sais pas. Je suis incognito. J'ai juste tué 2-3 mecs à eux. Bon. On va devoir faire un flan quoi. Oulala. Ok. Du coup par contre en faisant le carnaval on a fait la phase qui était dans le trailer. En général c'est plus ou moins ça. Quand tu fais l'assassinat qui se passe au moment du trailer qu'ils ont fait. C'est que tu es très proche de la fin quoi. Tu es dans le dernier quart on va dire. Dernier quart. Naval. Ha. On va me mourir. Je veux crever pour cette vlog. Contre vos. Parce que vraiment que si je fais ça. Tchao. Tchao les losers. Voilà. Et j'apprécie. Le fait de pouvoir faire ce genre de chose. Non. J'ai absolument rien à voir avec ce mec qui est par terre. Même si je viens du même endroit que lui ça n'a pas de rapport. Vous avez pas de problème. Vous êtes des rageux. On parle d'agitation dans les rangs automaux. Il y en a qui se passe en Turquie. Bah je crois que c'est la révélation. Ça va peut-être un lien. Est-ce que c'est derrière le temple ? Ouais c'est derrière. Ok. On va faire la bagarre. Parce que là ça va être interminable de vous semer. Ouais. 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 Mais tu vas crever Allez Il est malin, il fait des pas de côté Mais qu'il crie dans toute la rue Alors qu'ils se sont juste fait 1v14 Ok Ça a l'état lui Ça a l'état lui Les hommes de Silvio ont attaqué Ils l'ont emmené plus loin dans le quartier Vers le nord Non Bonsoir Non Bonsoir 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 C'est parti ! Je vous ferai mordre la poussière, tout chaque fois, avec une main, non, avec, les deux, attachés dans le dos. Je parie que vous vous pouvez comment c'est possible. Eh bien, libérez-moi, et je vous ferai une petite démonstration du terrain Bili-Pack, chini-merde. J'ai pas le masquisme, j'ai pas le masquisme, j'ai pas le masquisme. J'ai pas le masquisme, 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 j'ai pas le masquisme. Quel genre d'homme est capable de vendre son honneur et sa dignité ? Eh, vous ne comprenez pas que vous êtes au service d'un traître et d'un lâche ! Je suis le masquisme, j'ai pas le masquisme, j'ai pas le masquisme, j'ai pas le masquisme. Ah, vous croyez peut-être que je ne sais pas pourquoi vous m'avez obsédé. Je ne sais pas qui connaissait ce crotteau de Chino. Figurez-vous, je me battais déjà contre son flagorne ? Eh bien, c'est pas trop tôt ! Je ne sais pas si je dois t'embrasser ou te siffler, vous les deux, au cas où. Ça ne sera pas la peine. Qui es-tu ? Eti Auditore de Florence, je suis venu vous sauver. C'est plutôt toi qui aurais besoin d'être sauvé. Que voulez-vous dire ? Là-bas ! Arrêtez-les ! Restez près de moi. Quoi ? Oh, désolé ! Enfin ! Ça tient un terrible ! La cour, on va bien s'amuser ! Laissez-moi sur eux, ragazzi ! Désolé, l'ami ! Surtout, ne prends pas de risques inutiles. Il faut partir. D'accord. Il doit bien rester quelques crânes à défoncer. Et si on évitait le conflit, pour cette fois ? Pourquoi ? Tu as peur ? Non, je suis pragmatique. Surtout quand l'ennemi est cent fois plus nombreux. J'appelle ! Allez, viens ! On va voir, je te prie, vite ! Arrêtez-le ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais lui, il est quand même ! Il est merveux, lui ! Il devrait aller se soulager au mieux faire ça ! On ne doit pas relâcher ma chiance. Ok. Ouais. Voilà. Liberté. Tu m'attènes, mon bon. Mais le prison, tout simplement ! Sylvio a envoyé ses zombies et vos quartiers. Préparez-vous à les affronter. En résistance ! En résistance ! Je te tiens, sérieux ! Viens, allez-y ! Viens, allez-y ! Non ! On va rester là ! Les ondes. Hop. 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 Et dos, deux. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Jamais ! À quoi bon vivre, si je ne peux pas profiter de ma liberté, hein ? Jamais je ne retournerai en cage ! Alors tu mordras la poussière ! Tu l'es ! Et en avant. Je sais. Vous allez bien m'raider ? Je ne vous laissez peut-être pas trop. Votre s'est fait l'un d'un 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 d'autre d'un 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 d'un. Mais qu'est-ce qu'il aura pris ? Bianca ! J'espère qu'elle n'a rien. J'suis pas certain. J'ai peur. Qu'est-ce que ça va Bianca ? Vu où il le cherche ? C'est quoi ça va ? Alors s'il n'est pas... Enchanté. Dis-moi. Je connais ton nom, mais j'ignore ce que tu fais ici. Je dois m'occuper de Silvio Barbarigo. On m'a dit que vous m'aideriez. Ah ! Ça sera avec plaisir. Mais il nous faudra être plus que deux si nous voulons... Euh... plus que trois pour affaiblir ces hommes. Comment voulez-vous que nous procédions ? Je vais partir et préparer mes hommes au combat. Pendant ce temps, je veux que tu libères tous ceux qui ont été capturés pendant l'assaut. Je refuse de les abandonner. C'est hors de question. Bien compris. Je m'en occupe immédiatement. Bonne chance, Axio. Il doit être dans les cordes. Voilà. Par contre, j'espère qu'ils sont tous retenus au même endroit, parce que sinon, c'est relou. Je vous le dis d'avance, ce jeu... Peut-être pas les putes. Bon, moi c'est sympa. Ils ne les ont pas enfermés très loin. Ok, ambitieux, mais ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Et voilà. Allez, barrez-vous. Putain, alors me faire rappeler ce suppôt de Satan, c'est vraiment le truc qui m'énerve. C'est parti, c'est parti. On est avec toi l'ami, montre nous le chemin, on commence à faire une belle armée là. Je peux vous regarder un truc qui m'intéresse, c'est quasiment sûr. Page de codex, merveilleux ! Exploration, contenu, progression, développement, on est bien sur tout, on est au maximum de nos capacités. C'est parti, c'est parti ! Aussi simple que ça. Nous venons avec toi, ensemble nous allons finir avec ce barbarigo. Voilà. Ils ont été libérés pour bonne conduite. Ah, il y a une plume là-haut. Je ne suis pas sûr de toutes les faire, mais bon, dans le doute, on va la récupérer quand même. On ne va pas cracher dessus. Mais de mémoire, c'est chiant de récupérer toutes les plumes. Pour l'avoir fait une fois, au moins, j'en suis assez certain. Descends toute là-bas ! Attrapez-le ! Il y a de ses armées, ça me tue ! Salut, Ezio ! Content de te revoir ! Au travail ! Mon armée va bientôt renouer avec sa gloire d'antan ! Et Silvio ne va pas tarder à se rendre compte qu'il a commis une terrible erreur. Quel est votre plan ? On fonce à l'arsenal et on donne l'assaut ? Non ! On se ferait massacrer aux portes. Je pensais à autre chose. Emmène les hommes, qu'ils se dispersent dans tout le quartier. Silvio sera contraint de déployer la plupart de ses gardes pour les contrer. Et quand les mercenaires auront tous quitté l'arsenal, je pourrai alors passer à l'acte. Exactement ! Ce sera un jeu d'enfant. Silmore a l'hameçon. Ça va marcher ! Trois-moi ! Suivez-moi ! Pas sûr qu'il sache faire ça. Ok ! Alors, qui je dois tuer là-dedans ? Je le vois ! Je le vois ! Là-bas ! J'en ai assez de toi ! C'est parti. 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 Cherche le point le plus élevé de ce quartier. Une fois en haut allume la. Mes hommes attendront le signal pour lancer l'attaque. C'est compris. On se retrouve sur le champ de bataille. Je ne veux pas manquer ça. Allez c'est parti. Ah je vais vite fait le monter lui, enfin je vais monter la tour vite fait parce que c'est un peu chiant de travailler sans voir la carte. Autant que le point n'est pas très loin à prendre comme on peut le voir. Une belle vue écoute parle-moi voilà arrête de me rire tout va bien ce ça. Ok faut monter en haut de ce truc là ça marche Et c'est ce qui est déliminé et écléé comme en haut, ne peut pas lever les attaques de cette arme privilé, qui vit le droit de s'éliminer. Un tir à la salle, c'est un minot ! Il est d'attente des voies en dehors, la feuille est défendable et de la bouquet. C'est parti. Si déjà on y est on va quand même le faire Je dois retourner à l'arsenal Je peux vous tenir compagnie Avec plaisir Je refuse de mourir Comme un bleu Attrape-le Là-bas, allez Il est plutôt coriace, pas vrai ? Mourir par sa main est un véritable honneur Je vais te faire ramaler tes paroles Smooth au démon Oh, caputane Allez On va finir avec ce gros tas de grecs Je crois que je ne sais pas pourquoi je vais essayer de l'eau Merci, mon retard Je ne peux rien faire pour m'empêcher de mettre la main dessus Ça suffit, le temps prête Reviens tout de suite Il faut partir Vas-y Cette brute devrait te conduire jusqu'à son maître Mes hommes et moi Nous allons rester ici Et empêcher les gardes de te suivre Vite Ils vont partir sans nous Allez, continue Les chiens peuvent se faire quoi Vous avez prévenu Mais je veux qu'on me fiche ta paix Qu'on me fiche ta paix Allez, on vit sur les autres Vraiment difficile On va la tracherie, ne t'inquiète pas Tu n'as rien à faire là-haut On va la tracherie, ne t'inquiète pas Tu vas me faire toute la garde nationale Je ne comprends pas Pourquoi ces bateaux ? Tu ne cherchais pas à prendre la place du Doge ? C'était une diversion Nous voulions seulement partir Mais pour aller où ? Je ne dirai rien Chypre C'est là-bas qu'il va Il cherche Il cherche Il cherche Ne redoutez pas les ténèbres Accueillez-les, acceptez leur étreinte Réquiescant in pace Bien joué, Edge ! Silvio a été vaincu, et le quartier militaire est de nouveau sous contrôle. Si tout se passe bien, Venise va enfin renouer avec la paix et la tranquillité, comme au bon vieux temps ! Nous allons célébrer cette victoire ! Cette nouvelle me réjouit, Bartolomeo, mais je dois partir. Ma mission a pris une tournure plutôt inattendue. Que veux-tu dire ? Silvio ne cherchait pas à prendre la place de Marco. Il voulait faire diversion, rien de plus. En secret, il se préparait à quitter Venise. Pourquoi ? Ça, c'est ce que je dois découvrir. Parfait ! Parfait ! Parfait, parfait ! Je pense qu'on le finit demain. Eh, Tio, tu es là. Eh, ne fais pas cette tête. C'est mon anniversaire. C'est vrai ? Il faut à tout prix fêter ça. C'est un grand jour. Vraiment ? Ça fait déjà dix ans que mon père et mes frères sont morts sous mes yeux. Déjà dix ans que je traque les responsables. Et aujourd'hui, je touche au but, mais... Mais je ne sais toujours pas pourquoi ils ont été assassinés. Tu n'en es pas conscient, Ezio. Mais grâce à toi, beaucoup de choses ont changé. Basta. Regarde. J'ai un petit cadeau pour toi. Datez du jour où le bateau a levé l'encre. Le manifeste de l'arsenal. Le bateau pour Chypre ? Tu es sérieuse ? Et devine pour quand son retour est prévu ? Demain. Ezio. Leonardo. Quand es-tu rentré ? À l'instant. Je dois te parler. Tout de suite. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Ça ne pouvait pas attendre. Oh non. Désolé. Viens. Marchons. Suis-moi. Les deux dernières phrases me connaissent. J'ai étudié des copies. J'ignore comment ce détail a pu m'échapper. Mais en les mettant côte à côte, je me suis aperçu que les inscriptions au Verseau formaient des mots. Écoute. Le Prophète apparaîtra quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau. Le Prophète ? Seul le Prophète peut l'ouvrir. Deux fragments d'Éden. Qu'est-ce que tu dis ? Ezio, explique-moi. Quoi ? Nous nous connaissons depuis longtemps, Leonardo. S'il y a quelqu'un qui se peut faire confiance, c'est bien toi. Mon oncle Mario m'a parlé de ça il y a longtemps. Une prophétie cachée dans le Codex. Elle évoque un ancien sanctuaire, enfermant quelque chose de très puissant. C'est fascinant. Mais, si tu as pris ces pages au Barbarigo, ils savent sûrement où se trouve le sanctuaire. C'est terrible. Attends. Alors c'est pour ça qu'ils ont envoyé ce bateau à Chibre. Ils veulent trouver ce fragment d'Éden, pour ensuite le ramener à Venise. Quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau, le Prophète apparaîtra. Seul le Prophète peut ouvrir le sanctuaire. Mon Dieu ! Quand mon oncle m'a parlé du Codex, j'étais trop jeune, trop désinvolte, je pensais que son imagination lui jouait des tours. Mais tout s'est clair. La mort de Mocenigo, des Medici, de mon père, de mes frères, il avait tout prévu, ce qu'il voulait. C'était trouver le sanctuaire. L'Espagnol. Rodrigo Borgia. Le bateau doit rentrer de Chypre demain. Et je serai là pour l'accueillir. Bonne chance mon ami. Ok.